bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous portez bien aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe de la balance alors bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également j'espère que vous avez passé un très beau mois de février que vous avez pu profiter de des énergies de l'amour pour fêter la saint valentin ce qui fait ce qui célèbre cette fête là alors avant de commencer je tiens à vous dire comme à l'habitude que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée donc tous les messages que vous recevez ici c'est vous qui en fait ce que vous voulez d'accord donc vous reprenez votre pouvoir et si une situation ne vous convient pas bien vous pouvez changer en cours de route cette situation là à votre avantage bien sûr les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général donc il se peut que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez en ce moment donc je vous conseille d'aller voir la vidéo sur votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers balances donc le tirage pour vous ce mois ci tourne autour des énergies au travail alors mes chers balances j'ai beaucoup de de compassion pour vous en ce moment pour certains d'entre vous c'est pas toutes les tous les toutes les personnes du signe de la balance qui vont vivre la même situation mais pour ceux que ça concerne vous vivez quelques petites difficultés ou inquiétudes au niveau du travail on commence ici avec la carte du 4 de bâton donc on voit avec cette carte là qu'au début vous vous sentiez en harmonie dans votre milieu de travail tout semblait bien aller au niveau du travail que vous effectuez avec les collègues vous aimiez vous aimez votre travail vous avez trouvé une certaine stabilité un certain confort à ce travail là et vous êtes vous êtes vous aimiez vous étiez vous étiez enthousiasme aussi en de vous y rendre au travail mais pour une raison ou pour une autre on continue ici avec la carte du 3 de coupe inversée donc pour une raison ou pour une autre on dirait que ce n'est ce n'est ce n'est plus le cas vous vous n'avez plus le même enthousiasme comme avant de vous rendre au travail il y a quelque chose qui on dirait qui a changé peut-être dans l'énergie dans l'ambiance en tout cas vous n'avez plus la même joie qu'auparavant ici le 3 de coupe quand il est à l'endroit mais ça nous parle de quelqu'un qui est en train de célébrer de s'amuser d'avoir du plaisir mais maintenant on dirait que vous ne trouvez plus le même plaisir que vous aviez auparavant au niveau de votre travail on voit même ici avec la carte de la lune que vous avez certaines inquiétudes il ya certaines choses qui vous inquiètent peut-être que sans en parler vous avez certaines peurs aussi peur de peut-être de soit de perdre votre travail ou de perdre des amitiés au travail c'est vous qui savez quelle situation vous êtes en train de vivre présentement au travail donc mais on voit qu'il ya quelque chose qui vous inquiète que peut-être vous n'en parlez pas parce que vous avez peur peut-être de représailles ou peur de perdre ce qui vous reste en tout cas avec vos collègues il ya peut-être que vous présentez quelque chose aussi qui va arriver mais en tout cas vous vivez en ce moment vous vivez beaucoup d'émotions au niveau de votre travail quand on continue la lecture de votre tirage on voit ici on a la reine de coupe inversée également il ya beaucoup de il ya plusieurs coupes dans votre tirage en la reine de coup bien on voit qu'avec cette carte là vous êtes déçu de quelque chose peut-être vous êtes déçu de voir que les gens qui vous entoure au travail sont tellement superficiel peut-être que vous ne les connaissiez pas vous ne les connaissez pas autant que vous le pensiez vous sentez une certaine superficialité vous êtes sensibles aux émotions des gens c'est ça qui vous permet de voir qu'il ya quelque chose qui qui cloche quelque chose qui ne va pas donc vous sentez peut-être qu'il y a une certaine jalousie peut-être qu'il ya des mensonges aussi qui peuvent être véhiculés soit sur vous ou entre collègues et vous n'aimez pas cette ambiance là vous êtes on le voit que vous êtes indécis par rapport à votre travail vous avez le 2dp ici inversé alors il ya une certaine indécision quant à votre travail en vous vivez un conflit intérieur peut-être que vous vous demandez si vous voulez donner votre votre 100% parce que regardez ici on vous avez le 3 de deniers et le 3 de deniers mais ça nous parle justement de quelqu'un qui aime son travail quelqu'un qui donne son 100% quelqu'un qui est méticuleux quelqu'un qui est qui aime autant le processus que le résultat au niveau du travail mais en ce moment vous êtes comme dans un conflit intérieur le 3 le 2dp plutôt nous parle souvent que les la personne évite de voir la vérité en face ou bien qu'elle fait beaucoup de compromis peut-être pour ne pas dire sa vérité pour éviter des querelles pour éviter des conflits et donc votre carte du 2dp est inversé donc il ya vraiment un conflit un conflit à l'intérieur de vous donc apprenez mes chers balances à dire votre vérité regardez bien quand je mets la carte à l'endroit vous voyez ici là c'est votre signe vous voyez ici le signe de la balance en le 2 il faut faire preuve d'impartialité si quelque chose ne va pas bien au travail pour vous peser le pour et le contre en comme la balance ici mais voyez la vérité en face et et jauger avec impartialité la situation d'accord parfois on veut éviter des conflits on veut éviter des querelles inutiles mais ce n'est pas en vous taisant sur votre vérité sur ce que vous vivez ou peut-être s'il ya quelqu'un qui est en train de faire de la médisance à votre sujet vous devez dire votre vérité d'accord vous devez retrouver votre équilibre donc c'est important de dire votre vérité surtout si vous aimez le travail que vous effectuez c'est très important on passe beaucoup de temps dans notre milieu de travail donc c'est important de rectifier les choses tout de suite pour pouvoir vous permettre de de bien vivre de vivre une bonne ambiance à votre travail bien sûr que ça ne dépend pas simplement de vous il ya beaucoup de gens qui gravitent autour de vous dans un milieu de travail donc ça dépend aussi de la bonne volonté des autres personnes mais vous vous devez faire ce qu'il ya à faire tout votre possible pour remettre la situation du bon côté si on continue ici aussi vous vous posez peut-être la question si vous en donnez trop parce que vous donnez toujours votre 100% travail mais le fait qu'il y ait une ambiance un peu déficiente une ambiance malsaine peut-être ou peut-être la médisance à votre sujet bien ça mine justement votre souci de perfection comme on le voit ici avec le 3 de denis donc vous vous dites peut-être que vous en donnez peut-être plus que ce que le client en demande alors ça ça mine votre votre rapport au travail d'accord si on continue on a aussi la reine de bâton inversée d'accord donc dans ces conditions là bien vous n'êtes plus capable de faire votre travail correctement et vous ne vous reconnaissez plus non plus dans le travail vous êtes normalement une personne qui aimait les nouvelles les nouvelles choses apprendre de nouvelles choses vous voyez votre travail plutôt comme une aventure et vous avez l'habitude de vous exprimer en tant que personne vous avez l'habitude peut-être aussi d'être accepté tel que vous êtes et là vous sentez que ce n'est plus le cas pour une raison pour une autre donc vous ne vous reconnaissez plus à travers peut-être ce travail là à travers cette ambiance là qui se passe au travail tout ce que vous voulez vous c'est vous sentir à votre place on a le monde ici en la carte du monde donc c'est de se sentir à à sa place de sentir que la reconnaissance aussi en d'avoir un sentiment un vrai sentiment d'accomplissement c'est important pour vous de vous sentir bien au travail de d'être reconnu pour ce que vous faites en le 100% que vous donnez ici bien pour vous c'est important d'être d'avoir la reconnaissance pour ça de vous sentir également à votre place en qu'on reconnaît votre place et votre importance dans cette dans ce travail là que vous faites donc vous vous voulez vous sentir bien dans votre milieu de travail vous voulez vous sentir que vous donnez vous avez un vrai sentiment d'accomplissement vous voulez avoir un sentiment d'accomplissement mais comme vous êtes vous vous sentez maintenant incapable de continuer à faire votre travail comme il faut à cause de tout ce qui se passe bien peut-être que vous sentez vous sentez un manque à ce niveau là et finalement pour la dernière carte on a le 6 de coupe inversée donc vous sentez que peut-être que vos collègues n'ont pas assez justement de gratitude pour tous les efforts que vous déployer au travail ça ça vous empêche de vous sentir totalement à votre place ici d'accord pas assez de gratitude envers vous envers le travail que vous faites et la sérénité du début ici avec le 4 de bâton que vous aviez au départ bien on dirait que cette sérénité là ce sentiment de d'équilibre de bien-être de confort bien vous ne l'avez plus comme avant d'accord vous ne vous sentez plus comme avant dans ce travail là et vous ne sentez pas la reconnaissance la gratitude des autres qui vous entoure donc c'est sûr que c'est un tirage à première vue peut-être un peu désolant mais vous savez dans la vie on voit que il y a certaines choses qui nous arrivent ce n'est pas pour rien peut-être que vous avez besoin de changement dans votre vie professionnelle peut-être que vous avez besoin de trouver quelque chose d'autre ou peut-être que simplement vous avez un défi à relever ici quand on voit ici le 2 dp inversé que vous êtes dans une certaine indécision mais peut-être que vous devez rééquilibrer les choses en retrouver votre réputation ou faire en sorte que les gens vous reconnaissent pour ce que vous êtes réellement donc c'est peut-être un défi que vous avez à relever à l'intérieur de votre travail comme vous êtes une personne sensible qui ressentez les émotions des autres bien peut-être les approcher et leur demander en face de quoi il s'agit qu'est ce qui se passe qu'est ce qui arrive pour que la situation est autant changé d'accord alors ici là vous allez si vous relevez ce défi là peut-être que vous allez retrouver votre place peut-être vous allez vous sentir à nouveau à votre place dans ce travail là il faut que vous passez à l'action aussi d'accord donc vous vous savez ce que vous valez vous savez ce que vous donnez comme effort au travail vous connaissez votre propre valeur donc c'est à vous de la faire voir de la faire connaître d'accord peut-être que il y a eu peut-être une petite médisance à votre sujet tout simplement et ça a pris des proportions inattendues donc rectifier peut-être la situation pour retrouver cet équilibre là retrouver la place que vous aviez auparavant d'accord et surtout auto félicitez vous n'attendez pas simplement la reconnaissance de la part des autres il faut que vous vous auto évaluez également et si vous savez que vous faites très bien votre travail la reconnaissance des autres c'est important bien sûr mais ça ne le sera pas autant d'accord il faut apprendre à s'auto critiquer mais de façon positive également d'accord j'ai tiré pour vous un message des anges archanges et maîtres ascensionnés pour vous donc la carte que j'ai tiré c'est le maître sananda alors le maître sananda la carte vous dit demandez mon aide pour ressusciter toute chose situation émotion ou relation ayant besoin d'une nouvelle vie ou de renouveau alors ça tombe vraiment à point en cette cette belle carte là je vous la remontre ici donc le maître sananda fait appel à lui pour rectifier des situations donc vraiment je vais vous lire ce que le carnet en dit mais vraiment sur la carte elle dit tout c'est de demander son aide pour ressusciter une situation en toute chose ou toute situation émotion il ya beaucoup d'émotion ici dans votre tirage beaucoup de coupe voyez vous la coupe la coupe la coupe la lune aussi on parle d'émotion aussi avec la lune donc il ya peut-être une situation quelconque qui s'est passé au travail qui engendrait beaucoup d'émotions entre collègues et qui a pris des proportions exagérées donc le maître sananda peut venir ressusciter toute chose toute émotion ou toute relation de travail aussi ayant besoin d'une nouvelle vie ou d'un renouveau de recommencer sur des bonnes bases donc faites appel au maître sananda pour ça je vais vous lire ce que le carnet en dit donc pour le maître sananda alors on dit la flamme orange de résurrection vous aide à renouveler les énergies dans tous les domaines de votre vie où vous voulez un grand changement une évolution ou une transformation donc vous voulez transformer la situation ici ouvrez votre coeur à cette flamme d'amour christique connu aussi sous le nom de jésus il est le maître du sixième rayon le maître sananda a une mission de première importance dans vos plans dans nos plans d'incorporation il est chargé d'enseigner la compréhension de l'esprit et de la matière comment être à la fois enraciné en la terre et connecté aux forces divines pour être en parfaite harmonie d'accord donc il est chargé d'enseigner la compréhension de l'esprit voyez-vous les épées ici c'est l'esprit donc comme je vous ai dit s'il y a eu des médisances le maître sananda peut venir éclairer les gens qui vous entourent pour leur enseigner la compréhension de certaines choses dans votre situation donc voilà pour la carte des messages des anges archanges vous m'être ascensionné et j'ai aussi tiré une carte pour vous une carte d'affirmation pour vous aider vous guider vous éclairer alors ça tombe aussi à point parce que c'est la belle carte de la confiance pour vous mes chères balances alors la confiance cette carte vous dit foncez redressez-vous et relevez la tête sentez le brasier dans votre âme alors voyez-vous foncez n'ayez pas peur de foncer tantôt dans le tirage je vous ai dit que peut-être il s'agit d'un défi à relever pour vous vous devez retrouver votre équilibre regardez la balance ici sur la carte du 2 d'épée inversée c'est le signe de la balance c'est votre signe donc vous devez peser le pour et le contre de cette situation-là de voir les choses en face de dire votre vérité au risque qu'il y ait peut-être une querelle parfois des querelles ça nous amène à comprendre mieux les choses également d'accord donc ayez confiance ici et foncez dites votre vérité redressez-vous et relevez la tête recommencez peut-être à aimer votre travail à redonner votre 100% pour préserver votre réputation aussi donc relevez la tête travaillez avec confiance avec conviction aussi et sentez le brasier dans votre âme ça veut dire retrouvez l'étincelle que vous aviez au départ pour ce travail-là d'accord ici si vous vous rendez compte qu'après avoir fait tout ça ça ne fonctionne pas bien alors à ce moment-là vous avez une décision à prendre d'accord c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec cette situation-là est-ce que vous allez rester dans ce milieu de travail ou bien vous allez changer de travail mais avant de penser à changer relevez le défi je vais vous lire l'affirmation pour la confiance donc ça peut vous aider ou vous éclairer donc affirmation confiance vous pouvez vous répéter aujourd'hui je me relis à mon pouvoir intérieur et je fonce je me tiens debout car je connais ma valeur voilà je chasse tous les tous les doutes et je me souviens avec fierté de mes réalisations je ne laisse personne me rabaisser j'accueille à bras ouverts ma présence forte et magnifique et je poursuis ma route avec courage voilà donc c'est exactement ça vous relevez la tête vous foncez vous vous souvenez de vos réalisations et vous n'attendez pas d'avoir la reconnaissance ou la gratitude des autres si elle vient tant mieux mais sinon c'est vous qui devez être fier de vos réalisations ne laissez personne vous rabaisser dites votre vérité ici d'accord et vous êtes fort et magnifique et vous devez poursuivre votre route avec courage d'accord donc voilà votre tirage mes chères balances pour ce mois-ci j'espère qu'il a su vous guider vous éclairer ou vous donner des pistes de solutions donc n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas aussi à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous encourage partager la vidéo également peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là également et cliquez sur la cloche pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos et en parlant de nouvelles vidéos peut-être que vous n'êtes pas au courant mais vous savez je fais des lives à tous les jours du lundi au vendredi donc pour ceux pour qui c'est possible venez nous rejoindre venez partager avec nous on fait des on partage sur différents sujets les lives les vidéos que je faisais auparavant pour les messages quotidiens je les fais en live maintenant mais j'ai rajouté d'autres d'autres choses aussi d'autres contenus alors n'hésitez pas à venir nous visiter pendant les lives pour ceux qui sont au Québec c'est à 1h15 à tous les jours du lundi au vendredi et sinon ceux qui sont en France ou dans certains pays d'Europe ou dans ces régions-là c'est à 19h15 donc n'hésitez pas à venir nous voir et à partager avec nous donc sur ce je vous laisse pour ce mois-ci on se retrouve le mois prochain je vous embrasse prenez soin de vous et merci pour votre écoute on se retrouve le mois prochain merci au revoir